Voilà, on n'hésite pas à utiliser Flash, on est en mode vénère. Salut tout le monde, c'est Oconet, bienvenue sur League of Legends. On est avec Zoé pour vous montrer un petit peu une nouvelle façon, la façon dont je préfère jouer Zoé. Vous avez vu des runes ultra standards, le temps de me réhabituer au personnage. Mais j'ai repris mes runes ultra vénères. Vous me savez, j'aime beaucoup les champions qui peuvent se jouer en mode full AP, qui peuvent one-shot. Et en fait, ça ressemble un peu aux runes qu'on peut avoir avec Galio, comme je le jouais en mode full AP. Là, c'est encore plus vénère. Là, vraiment, j'ai pris tout ce qui peut augmenter nos dégâts. C'est peut-être un peu risqué, mais ça marche plutôt bien. J'ai fait des one-shots de malade avec le champion. Et en fait, j'ai carrément un build pour, même si je rate mon Q et mon E, j'arrive à one-shot les ADC. Vous allez comprendre peut-être en late game, mid game, le gros délire. Du coup, on joue avec Electrocute. Et non avec les 15% de réduction avec les sortes d'invocateur. On joue avec Sudden Impact. Eyeball. Un petit peu de vol de vie. Oh, merde. Un petit peu de vol de vie. Escort. Vraiment avoir tout ça. Qui... Ouais. Peut-être pas très très rentable, ça. Peut-être faire mon Q. Oh, ça passe. Ah, je vous l'ai dit, c'est vénère. Je vous l'ai dit, c'est très vénère. Et encore, là, imaginez, j'avais pas mon W. Parce qu'avec mon W, j'aurais pris son flash. C'est pour ça que je voulais un petit peu attendre mon niveau 3. Ça me fait un petit peu chier. J'aurais pris son flash. J'aurais pris son ignite. Et ça aurait déclenché mon passif. Enfin bref, c'était complètement insane. Ok, on back. On a 1200 gold. On va pouvoir commencer à acheter des trucs intéressants. Je pense que je vais commencer par ça, en fait. Euh... Hop. Ouais, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. J'ai à peu près tout. J'ai un truc pour snowball. Parce qu'on veut snowball. Du coup, on va prendre le saut noir. Euh... Faites gaffe. Allez, niveau 4. C'est bon. J'ai des popos. J'ai des popos. J'ai des bots pour le Lee Sin. Pour esquiver un peu leur sort. Les chaînes, etc. Le Q de Lee Sin. J'ai un petit peu de mana. Vu que j'ai pas de mana flow. C'est cool. Il s'est mis devant. Hop. Hop. Nice. Là, l'Electro Q a fini Lee Sin. Je l'aurais pas tué sans ça. Faut faire attention. Parce qu'en plus, là, c'est bien la Céjuani. Je crois qu'elle a attendu que je touche avec mon Q. Avec le E. Le bonus des dégâts bruts. Ok, mon Lee Sin est là. Ok, ça va. On lui a fait quelques dégâts. On lui a mis mid-life quand même. C'est cool. Ça, ça touche. Voilà. On n'hésite pas à utiliser Flash. On est en mode vénère. On a besoin de Snowball. On a les stacks. Là, par contre, les kills, c'est rentable. Vous pouvez aller le tuer. Même si vous prenez pas d'objectif derrière, vous allez Snowball. Donc n'hésitez pas. Là, le Flash, ça peut vous assurer des kills. N'hésitez pas. Parce que là, on a Eyeball. On a une stack. On a le Ravnus machin au cas où. Mais on l'avait déjà tué. C'est trop, trop, trop important. Donc là, vous n'êtes pas en mode « Est-ce que je flash maintenant ? » « Je prends le kill. » « Ou je garde pour un truc, un dragon. » « Je ne sais pas quoi. » « Ah, vas-y, on se casse, on se casse. » Je vais prendre mes bots. J'ai l'impression que ça va être une game très mouvementée où on va devoir se déplacer pas mal dans la game. Je reprends une Contrôloire ultra intéressante. Surtout contre Lee Sin qui, j'ai l'impression, veut ma peau. Et là, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je sais que vous allez en avoir marre de Zoé. Le problème, c'est que c'est le champion qui m'amuse le plus actuellement dans le jeu. Et je joue pour m'amuser. Et malheureusement, c'est Zoé qui m'amuse le plus. Du coup, vous allez en bouffée probablement de la Zoé. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu différentes facettes du personnage. Vous pouvez la jouer plus safe, plus agressive, etc. Et moi, là, je préfère vraiment la version agro. Vous voyez, il y a des gars quand même. Mais c'est incroyable. C'est incroyable le potentiel de snowball qu'on peut avoir avec ce build. Et j'adore. C'est pour ça, franchement, j'adore. Et je pense que c'est beaucoup plus adapté pour des personnes qui veulent carry, en fait. Parce que vous allez voir, j'avais peut-être 30% non-right avec l'autre build. Mais avec ce build-là, en fait, je pense que si tu es au-dessus, tu vas pouvoir snowball comme pas possible. Donc, je pense que c'est un bon plan. Après, évidemment, ça dépend de ton gameplay. Moi, j'ai un gameplay ultra agro. Et je pense que ça me correspond vraiment beaucoup mieux, en fait. Du coup, c'est à vous de voir. Je vous conseille de le tester. C'est vraiment fun. C'est vraiment violent. Là, je suis à 8 stacks ici. J'ai 11 sur 20. Donc, j'ai déjà 11 AP. Là, j'ai encore plus d'AP. Absolute Focus m'en donne 21. Là, je peux clean up. Là, je peux clean up plutôt pas mal. Là, je peux peut-être faire un truc aussi. Il y a un flash par terre. Ok, on clean up, on clean up. En fait, je pense que quand tu arrives après les fights, c'est génial parce que tu peux te permettre plein, plein de trucs. Là, je n'ai vraiment pas bien joué. Mais ce n'est pas grave. Dommage, je ne l'ai pas touché, là. Et en fait, tu peux te permettre vraiment plein de trucs un peu bizarres. Genre, c'est très difficile d'avoir un skill cap dans ce genre de situation parce qu'il y a tellement de mouvements possibles, de situations, de sorts, que c'est très compliqué de faire le move parfait. Et là, en vrai, je cherche plus le fun. Là, vous avez vu, j'ai cherché un maximum de faire mes trucs pour vraiment m'amuser le plus possible. Donc là, on va partir sur le Ludeneko qui est en fait génial sur le personnage parce qu'en fait, le Ludeneko, vous savez, en fait, il se stack quand vous allez vous déplacer, faire des dashs et des trucs comme ça. Et avec votre ultime, en fait, vous allez le stacker comme pas possible, ultra rapidement. Et ça, c'est super intéressant. Et de toute façon, c'est un énorme burst. Ça vous donne de la CDR. C'est vraiment le truc parfait. Voilà, elle n'a pas pris trop trop cher. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait pris de la restance magique. Ouais, c'est ça. Elle a pris de la restance magique. Je me disais, on ne lui fait pas beaucoup de dégâts. C'est un peu chiant avec le Lee Sin et tout, là. Là, on n'hésite pas, tu vois. C'est du pick-up. C'est tout ce que ta team doit faire, en fait. Attendre. Le gros problème de Zoé, c'est qu'en solo Q, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne t'attendent pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de Zoé qui savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'ils vont engager plein de fights. Le problème, c'est qu'en fight, toi, tu es plus pick-up, en fait. Tu es plus... Tu es un assassin, en fait. Tu es clairement un assassin. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Elle ne prend pas de dégâts. Elle ne prend pas de dégâts. Elle a trop de résistance magique. Je vais partir Void Staff, en fait. Avant Rabadon. C'est rare quand je fais ça. C'est vraiment parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de résistance magique en face. Le Lee Sin va partir sur des résistances magiques. Meid a des résistances magiques. Le support a des résistances magiques. Et je n'ai pas envie de me balader avec un Rabadon qui est inefficace. Au cas où... Ok. Elle, elle est hors teamfight. Il ne reste rien. Ok. Ok. Ils ont été trop gentils. Oh putain. Tout ce qui l'a touché, lui. Ok. J'ai un flash. Ça, c'est cool. Touché. Il est mort. GG. Ok. Il y a une petite ward ici. Et il vous faut beaucoup de vision, en vrai. Et ça, c'est vrai que c'est chiant. Parce que si votre équipe n'a pas de vision, ça peut être relou. Merde. Nice. Merci. Ah. Ça, c'est un petit peu plus chiant. J'ai esquivé son ultime. J'ai essayé. J'ai eu peur qu'elle fasse son E tout de suite. Ok. Le E est passé. Il y a plein de sorts par terre. Putain. Ok. Ah putain. J'ai grid pour Lead Knight. Je suis un gros con. Evidemment qu'elle était là. My bad. My bad. Là, j'ai merdé. En fait, c'est pour ça. Moi, je vois un sort par terre. C'est le truc qui m'amuse le plus, en fait. C'est le truc qui me fait... Ok. Ça a été une game différente d'avant. C'est pour ça que je vais grid, mais tous les sorts d'invocateur pour essayer d'aller chercher un petit peu de fun. Mais évidemment, ne faites pas ça. Allez, hop. C'est bon. On back. On va acheter le rabaddon. Regardez. Là, je suis à 400. Je suis à 393 AP. 390. Boum. On est à 550. Là, ça a presque doublé. On était à... Ça m'a donné 160 d'AP le rabaddon. Ouais. Ça m'a donné 160 AP le rabaddon. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Et puis, ça va scale avec le baron, si on l'a. Des trucs comme ça. Avec plus d'AP si j'ai encore des trucs comme ça. Enfin, bref. Là, j'ai 32 AP. À niveau 18, ça m'en donnait 40. Allez, on attend ses Juani. Je rappelle que je me fais one shot par plus ou moins n'importe qui. Du coup, j'ai pas le droit de faire Nawak. Il y a moyen de l'aider, là ? Attends, mais c'était pas dégueulasse ce qu'il avait fait, en vrai ? Bon, bah c'est bon, ils sont morts, ouais. Attends, j'ai remis de recommence. Ah, bah non, ok, je peux pas. Je ne peux pas. Oh, merde, 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 merde. Ouf ! C'était tellement risqué, ce que je fais. Putain. Heureusement que j'ai un chêne. Heureusement que j'ai... Oh là 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 là. Oh là là, les bros. Le baron. Rapidement, d'ailleurs, le baron. Je suis à 626, là ? Combien le baron donne ? Oui, j'ai quand même de la régénération de point de vie. On n'a pas bien vu, là, mais j'ai quand même de la... Je suis à 720. Mais ça donne autant, cette merde. On a mal vu, là. Bref, je rejène pas mal de points de vie grâce à la rune. Mais en fait, j'ai tellement de... J'ai le red buff aussi, là, ça aide. Oh la vache, elle m'a pété la gueule. Non ! En fait, j'étais trop en mode... Je pense que je pourrais faire un pentakill. Et j'ai... J'ai de choc. J'ai de choc. Je suis allé chercher des... Vous vous rendez compte ? Comment je grid mes summoners... Les summoners sur place tellement je veux avoir du fun ? Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, j'aurais même pas eu le temps de vous montrer ça. Je suis un peu digue. Aïe, 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 aïe. Je vous ai pas montré ça. Ça nous laissera le temps de reparler une prochaine fois. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Zoé sous une nouvelle forme, beaucoup plus agressive, celle que je préfère, et celle que je maîtrise le mieux, je pense. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'oubliez pas, je suis en stream pour continuer, je pense, de faire de la Zoé. GG Lux. Merci beaucoup, Lux, chaîne. Ma coffe, trop bien. Mais je suis tout le temps honoré, en plus. C'est un délire, hein. Oh la la ! A la prochaine.